C'est une fanfare qui m'accompagne depuis que je suis gamin, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, j'habite ici, et la fanfare des gueules sèches, je l'ai vue au carnaval, avec les chars, avec les confettis, je l'ai vue à Beaublanc quand il y avait les matchs du CSP, mais en fait, je me rends compte qu'à part leur costume emblématique, je ne sais pas vraiment qui c'est, la fanfare des gueules sèches, je ne sais pas qui la compose, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne connais pas bien leur histoire, et quand j'ai appris que c'était leur 100 ans cette année, je me suis dit, tiens, 100 ans les gueules sèches, mais il y a peut-être un truc à faire, il y a un truc à voir, il y a un truc que j'ai dû louper, et donc je suis allé les rencontrer à l'occasion d'une répète, et c'est là que j'ai découvert finalement une histoire, des gens, et puis des gens finalement très simples, avec des valeurs, et je trouvais que ça méritait un film. Plus sûr de vous sur le deuxième pas, 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 vous avez une échelle là, avec des licons, il faut la respecter, il faut la faire à la même hauteur, c'est pas ? Je trouve que la musique c'est une formidable métaphore de la vie ou de la société en général, c'est un groupe de musique, c'est un ensemble de gens, avec chacun qui a sa partition à jouer, et chacun doit aussi s'effacer pour pouvoir permettre au groupe de s'exprimer, et je trouve que moi j'aime bien cette idée des collectifs, des gens qui se mettent ensemble pour faire quelque chose, c'est ça qui m'a séduit dans l'idée de la fanfare des gueules sèches, c'est un peu comme le premier film que j'avais fait avec les pompiers, c'est des histoires d'hommes qui se mettent ensemble pour faire quelque chose, j'aime cette histoire d'engagement, où on propose des choses simplement, de façon humble, aux gens. Il y a un paradoxe avec cette musique de la fanfare, parce qu'à la fois elle est pas juste, elle fait des poètes, elle fait des couacs, elle est bancale, mais elle est rythmée, il y a quelque chose qui marque le pas, il y a quelque chose qui provoque vraiment une émotion, et puis c'est une musique qui a des valeurs simples, je trouve, elle est gratuite, elle est pas payante, mais paradoxalement, c'est une musique qu'on entend peu, qu'on voit pas dans les médias, qu'on écoute pas chez soi, c'est vraiment une musique qui est faite pour être jouée dans la rue, qui déambule, on suit derrière, au pas, en rigolant avec des confettis, et donc j'avais envie de questionner ça, j'avais envie d'essayer de trouver pourquoi cette musique-là, elle provoque ces émotions fortes en nous, alors que, paradoxalement, c'est pas une musique sur laquelle on met la lumière. Cette année 2022, pour ce groupe-là, de musiciens amateurs, elle est jalonnée de plusieurs événements, donc ils ont fait un livre, ils ont fait plein de représentations, ils ont organisé toute une tournée, dans des villages autour de Limoges, et puis ils ont surtout traversé l'Atlantique pour aller aux Etats-Unis, ça c'est une vraie première. Le groupe des Gueules Sèches, il a eu l'habitude de voyager dans l'histoire, il a voyagé vers l'Espagne, vers la Hongrie, vers la Belgique, mais jamais ils n'avaient traversé l'Atlantique, donc ça c'est une vraie première. Cette année, un peu particulière, elle va terminer avec deux représentations, qui sont des concerts où on va retrouver aussi de la danse, de la magie, de la musique, bien entendu, pour retracer 100 ans de l'histoire des Gueules Sèches. Alors là, on a déjà réalisé quelques séquences, on a tourné, on est notamment allés aux Etats-Unis, on a tourné avec eux à Charlotte, on a tourné des séquences avec le groupe, dans le groupe pendant des moments de répétition, pendant des concerts, pendant des représentations, mais on a aussi tourné des moments dans leur vie professionnelle, leur vie personnelle, et j'avoue que je me sens déjà faire partie de cette équipe, je voulais qu'on soit vraiment immergés dans cette fanfare, et j'avoue qu'ils m'ont fait vraiment une place privilégiée, et je fais partie maintenant, finalement, presque des musiciens de l'équipe, avec un instrument particulier qui est la caméra. Le film que je veux faire, il est évidemment musical, d'abord, la musique va occuper une place centrale, ça sera évidemment la musique des Gueules Sèches, une musique variée, parce que c'est les Gueules Sèches, on va entendre à la fois du piaf, mais aussi des standards de jazz, ou les Black Eyed Peas, par exemple, musical, drôle, parce qu'ils sont drôles, c'est des fanfarons, parce qu'ils sont potaches, je veux donc que le film soit aussi à cette image-là, il soit léger, et puis je pense que c'est un film positif, parce qu'il dégage des valeurs positives, il dégage des valeurs aussi de solidarité, d'entraide, et puis c'est des copains, c'est un groupe de copains, et c'est ça que j'espère le film va faire ressortir. Dernière note, 3, 4... Chantez toujours au sissot ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! C'est parti ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Sous-titrage ST' 501